Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Qui a balancé à toute la villa que Jeff et Andréanne se sont embrassés. C'est une petite balance là Aurélie quand même, il faut le dire. Mais d'abord, tout de suite, regardons ensemble des images inédites de votre épisode de demain. Et vous verrez qu'Andréanne et Mila ont des choses à se dire apparemment. Et c'est Nico, l'ex de Mila, qui a les oreilles qui sifflent. On regarde. Je veux qu'elle entendre la vérité que Nicolas, c'est quand même un grand charmeur. Parce que quand je suis arrivée ici, ça faisait quoi, deux heures que je suis dit Il m'apporte sur la plage la déclaration, il m'intéresse. Il ne s'est jamais rien passé, non du tout. On ne s'est pas embrassés. Absolument rien. Je suis venu, c'est une blague. Maintenant, lui et moi, on ne se doit rien. Mais quand même, j'en prends note, ça reste dans un coin de ma tête. Alors, on va passer à l'événement marchant de votre épisode du jour. La petite fouine d'Aurélie qui balance que Jeff et Andréanne se sont embrassés. C'est une foutueuse de merde. Et ça a du mal à passer justement. Alors toi, tu dis que c'est une foutueuse de merde, Benoît. Mais ça a du mal à passer pour Jeff aussi, qui n'a pas du tout apprécié. Voici tout de suite le récap en image de ce qu'il s'est passé. On regarde. Il y a eu bisous entre Andréas et Jeff. Je sais qui t'est là, ça va ? Aurélie, c'est toi ? Voilà. Waouh ! Ouais, j'ai parlé. Mais j'assume, moi. Tu parles trop. Mais je parle trop, pourquoi ? Dis-le oui, dis-le oui, j'ai pas trop, j'assume. Mais j'assume. Il finit comme ça, qui poupa, qui met de la merde dans la maison, mais je t'explique un truc. Mais qui poupa, c'est de quoi ? Juste parce que tu es jalouse, parce que je te voudrais jamais, tu baves à tout le monde et tu me mets dans une situation délicate. Ah ben, tu sais quoi ? Aujourd'hui, tu payes. C'est bam, gros chèque. On a peur de la robe bleue. Ouais, j'ai acheté une robe bleue parce que c'est la couleur favori de Jeff. Ouais, j'ai fait un cadeau. Livre ! Une nouvelle fois, c'est Aurélie qui est à l'origine des disputes à Hawaï. Alors, la question du jour qu'on vous pose est la suivante. Aurélie cherche-t-elle à mettre la villa sous tension ? Votez tout de suite avec le hashtag MadMag la suite. On attend vos commentaires. Et d'ailleurs, à ce sujet, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord ici sur le plateau du MadMag. Benoît pense qu'Aurélie fait tout pour faire imploser la villa. Et Amélie, elle, pense au contraire qu'Aurélie a eu raison de révéler cette information avec ce bisou. Que la battle des chroniqueurs commence, Benoît. Alors, Benoît, à toi l'honneur, chérie. Tu as 30 secondes pour nous convaincre. C'est parti, tape chrono. Eh ben, moi, il y a des claques dans la gueule qui se perdent. Elle n'avait pas à répéter ça. Ça ne la regarde pas ce qui se passe en 30 années de Jeff. Elle n'a pas à dire ce qui se passe. Déjà qu'elle avait foutu le merdier dans la maison en disant qu'Andréanne lui avait répété que quand Jeff l'a touché, ça l'a dégoûté. Et maintenant, elle apprend qu'il y a un bisou. Elle vient répéter à toute la maison qu'il y a eu un bisou. Au bout d'un moment, ça ne la regarde pas. Mais tout ça, voilà. Tout ça parce qu'elle a la rage, parce qu'elle a voulu se taper de Jeff depuis le début et qu'il l'a envoyé chier. Et donc, du coup, elle l'a hyper mauvaise. Et elle est jalouse. C'est la jalousie qui parle. C'est tout. Voilà. Elle nous prend bien pour des cons, son petit manège. Benoît, on a dit 30 secondes, en fait. Ouais, d'accord. Alors, ça se tient bien, cette histoire. Il y a des arguments. Donc, on va tout de suite écouter la partie adverse. À toi de prendre la défense d'Aurélie Amélia. On t'écoute top chrono. Ça va peut-être pas durer 30 secondes, mais juste, on est dans les anges. À modeler, même quand le chien va pisser dans le coin, toute la villa est au courant. Et forcément, un bisou, tout le monde le sait. Après, Aurélie, oui, peut-être qu'elle est jalouse, forcément, parce qu'elle a toujours kiffé Jeff. Mais de là que Jeff s'en prenne comme ça, elle se trouve un petit peu abusive de sa part. Donc, voilà. Ouais. On en a marre. On en a marre. Aurélie, c'est à vous. On reviendra tous à vous. Aurélie, c'est à vous. Bon, ben voilà qui est dit. On reviendra tous à vous. C'est fou à vous. Voilà qui est dit. Ça, il est dans une fête juive. Aurélie, c'est à vous. On reviendra tous à vous. Voilà qui est dit. Qui a été le plus convaincant ? Qui a remporté cette battle ? Les résultats de vos votes dans un instant, les amis. Mais tout d'abord, regardons ensemble votre série préférée. C'est tout de suite l'heure des aventures de les anges. C'est parti. Précédemment, dans les aventures de les anges, Nicolas s'est pris un vent par la dernière personne qu'il n'avait pas encore draguée. Un petit verre, ma belle. Dégage, tu putes. Alors qu'Aurélie vient de se prendre le râteau de l'année de la part de Papy Lagaloche, la jeune femme envoie un SMS au 83434 avec le mot « qui coule au » pour avoir l'avis d'un spécialiste sérieux. Bonjour, Aurélie. Le profil de votre amoureux est le suivant. Il a la même taille que vous. Il porte une marinière et tient toujours des clés dans la main. Oh, ben c'est qui ? Je vois pas. Ben, à mon avis, c'est Passe Partout de Fort Boyard. Oh, merci, Dim, de m'avoir ouvert les yeux. Je sais enfin qui est l'homme de ma vie et dire que j'ai failli sortir avec le père Fouras. C'est de moi qu'elle parle ? Alors que les filles se font chier dans la villa pendant que les mecs matent le foot, elles décident d'organiser une dictée. Alors, Nikumuk, vous êtes prête ? Ben ouais, vas-y, on n'est pas des Mongols. Balance ! Bon, alors déjà, vous écrivez votre place dans la marche. Euh, excusez-moi, dans Sarah, le H, il est à la fin ou au début ? Bon, finalement, elle foutait trop la honte. Alors on a décidé de faire un morpion, Nikumuk. Alors qu'Aurélie n'arrête pas de balancer sur son couple avec Andréanne, Jeff décide de se réveiller et de la clasher en rap. Désolé Aurélie, mais si Jarz n'est pas là, je vais rapper comme un gangsta. Fais bien gaffe à toi, je suis né en région paca. Les gabarits comme toi, j'emmène je vins à chaque repas. T'es un mix entre Michael Jackson et Mini-moi. Aïe, papy Jeff, bientôt l'album. Indique sa mère, il a un gros gros flow, ce bâtard. Dans le prochain épisode des Aventures de les Anges, vous découvrirez qu'après tous les râteaux qu'il s'est pris, Nico a décidé de coucher directement avec la villa. Oh oui, t'aimes ça ma belle, hein ? Les Aventures de les Anges, la suite, à le prochain épisode. Alors on vous a demandé de voter sur Twitter. La question était Aurélie, cherche-t-elle à mettre la villa sous tension ? Eh bien, il s'avère que vous êtes 78% à penser que oui, en effet, elle cherche à mettre la villa sous tension. C'est donc encore Benoît qui remporte la ville de Saint-Denis. La troisième, Benoît. C'est la troisième victoire. C'est la troisième victoire pour toi, justement. Alors, une réaction ? Que veux-tu ? Ben non, nous, on n'était pas venu parler de ça. Déjà, il ne s'appelle pas Benoît, il s'appelle Jean-Pilly. Et avec Jean-Louis, il est très ému. On est là pour la communauté. C'est quoi le rapport, là, les mecs ? Non, mais ils se croient au salon de télé, les deux. C'est quoi le lien ? Je n'ai pas compris, là. Non, on déconne. On déconne, on déconne. C'est mon choix, c'est sur Chéri 25, c'est-à-dire. Allez, Martial, des réactions sur Twitter, apparemment ? Oui, on a plein de petites réactions sur Twitter discrètement, excuse-moi. Mais la personne n'a rien vu. Excuse-moi, Jean-Pilly Pou. Oui, ben alors, les gens sont plutôt contre Aurélie, évidemment, puisqu'on peut lire ce genre de messages. La meuf lâche rien, elle veut son Jeff, un vrai pitbull. Où on a Manon qui nous dit, Jeff, ne veut pas toi, il faut te le dire comment, il fallait garder ton Dimitri, meuf. Et il y a... Elle est dans une fête berbère, ça a encore changé. Heureusement que tu es là, Aurélie, une peste comme on les aime. Voilà, avec des gens qui soutiennent quand même la petite Aurélie, voilà. Bon, ben voilà, n'empêche que les gens critiquent Aurélie, mais sans elle, on s'ennuierait un petit peu à Hawaï, il faut le dire. C'est vrai, Aurélie. Alors quand même, quoi qu'on en dise, Aurélie, si tu nous regardes, on t'embrasse très fort, ma belle, et tu as mis quand même beaucoup d'ambiance dans cette maison, donc on peut la féliciter. Vous savez quoi, l'attitude d'Aurélie est le premier baiser entre Andréanne et Jeff. On en parlera dès demain dans le Mad Max, des amis. La séance de psy, c'est bon, c'est terminé, on peut y aller ? On va continuer après le direct. Ouais, on va continuer, on va dire au revoir à nos amis, avec Andréanne qui sera justement notre ami de demain. Les deux, là, vous retournez à vos places, là. Riri, Fifi et Loulou, là. Vous dites au revoir à tout le monde. On vous fait des gros bisous. Andréanne sera avec nous dès demain, nous fera des révélations chocs sur son histoire avec Jeff, justement. Alors soyez bien au rendez-vous, les amis, dès 17h25. Et comme d'habitude, on se quitte avec les images exclusives de ce qui vous attend dans les prochains épisodes des anges. À demain et n'oubliez pas, surtout, les amis, soyez fous, mais surtout... Protégez-vous ! J'ai eu du direct que ce chat se gardait, les gars. Pour me qu'il se met à travers de ma route, je n'hésiterai pas. Dimitri, je pense qu'il est en train de me la faire à l'envers. Je pourrais être son pire cauchemar. Il me faut de moins que c'est trop épais. Ça me vexe, ça me fait mal au cœur. Pourquoi tu m'as pris dans ce cas-là ? Regarde, il n'y a pas de souci. Là, c'est la phrase de trop. Il ne sait pas ce que je vais lui faire. J'ai tout pété, c'est ça ? Quelqu'un d'autre que Coco aurait pu voir un élibar. C'est parti ! Allez, pour l'association ! Lui, là, t'es la marraine, il faut qu'il soit devant. On marche encore une fois, tu t'arrêtes, on rentre. On rentre direct. Sous-titrage ST' 501